C'est parti ! Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que cette semaine s'est déroulée pas trop mal. Au mieux, voire même très très bien. N'hésitez pas à me dire si vous en avez envie. On va regarder les énergies qui peuvent nous concerner aujourd'hui. Oh là ! aïe 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 ou peut-être pas d'ailleurs bon on décide de mettre fin à un cycle c'est comme si là on s'était trouvé face à un mur dans le noir comme si on avait été plongé dans une situation quel que soit le domaine comme si on avait été plongé dans une situation pour laquelle on ne trouvait pas de réponse pour laquelle on était dans un brouillard complet et là c'est comme si on prenait la décision de mettre fin à ce brouillard en se mettant en action il y a quelque chose alors pour certains on va apprendre quelque chose qui fait que on va prendre cette décision pour laquelle on se rend compte qu'on aurait dû réagir longtemps avant déjà c'est le sentiment qu'on risque d'avoir pour d'autres j'ai l'impression qu'on se braque un peu on compte un peu sur ces positions parce qu'il y a une contradiction par rapport à quelqu'un il y a un désaccord par rapport à quelqu'un quelqu'un pour qui on a une amitié une tendresse, un attachement une complicité donc là on peut être sur tous les plans sur tous les domaines on a tendance à se braquer un peu sur ces positions alors pour certains j'ai l'impression que ça fait du bien c'est très particulier comme sensation pour certains on se rend compte que arrêter d'être dans une souplesse permanente dans des compromis permanents et penser un petit peu à soi fait qu'on se sent un peu mieux ou en tout cas on peut avoir davantage de recul on s'aperçoit effectivement qu'avec cette introspection on peut se rendre compte de tout ce qu'on a supporté de tout ce qu'on a traversé et ça nous aide ça nous aide plus facilement à envisager les prochaines étapes encore une fois quel que soit le domaine rien ne ressort de plus fort que d'autres en fait on nous parle quand même de peur moi l'archange Michael je suis ici pour t'aider à ce moment présent je t'aime et je te protège fais moi confiance et tout ira bien accepte mon amour et laisse le dissoudre ta peur effectivement on a une peur d'un échec on a la peur de se tromper encore une fois on a la peur de souffrir encore là les cartes nous disent de toute façon quelle que soit la décision que tu prennes n'aie pas peur tu as appris des choses et tu vois les choses sous un angle différent maintenant à toi de voir si tu choisis de continuer à évoluer ou si tu choisis de camper sur tes positions voire même de régresser en fait c'est ça qu'on nous dit puisqu'il te reste encore beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de choses qui te qui t'habitent en fait depuis longtemps et que tu contiens depuis longtemps il est temps de tout faire ressortir en fait cette lumière que tu contiens en toi et qui est presque éteinte il est temps de la raviver il est temps de lui laisser vraiment son plein rayonnement et donc l'archange Sandalfon nous dit j'ai entendu ton appel ta prière va bientôt être exaucée effectivement il y a une mise en retrait de toute façon par rapport à quelqu'un quelqu'un encore une fois avec qui il y a une complicité ou une tendresse ou des sentiments peut-être plus forts mais c'est quelque chose qui est nécessaire cette coupure c'est comment dire c'est salvateur par contre pour moi ça n'est pas une coupure définitive voyez c'est voilà on lâche du lest quoi j'allais dire on lâche prise mais c'est ça on lâche du lest voilà on fait preuve d'un peu plus de souplesse mais dans un autre sens du terme pour pouvoir s'accorder du temps aussi pour nous sinon on risque d'angoisser on risque d'angoisser tout le temps tout le temps et les cartes nous disent de toute façon cette introspection t'es nécessaire puisque tu vas pouvoir faire la lumière en toi tu vas pouvoir réaliser certaines choses au sujet de tes dernières décisions au sujet des dernières décisions que tu as prises encore une fois dans n'importe quel domaine et enfin on nous parle quand même de changement la vie est un voyage ce serait presque monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté laisse ta vie s'exprimer avec grâce sois reconnaissant de ce qui était et et sera et regardez quand même le mot clé qui tombe aujourd'hui c'est la fête effectivement on prend du recul pour se délester on prend du recul pour trouver une solution on prend du recul parce qu'on commence à saturer et les cartes nous disent tu fais bien puisque comme ça tu vas pouvoir attirer les bonnes énergies vers toi tu vas pouvoir émaner une meilleure énergie une lumière plus douce plus qui te correspond davantage et surtout tu vas pouvoir trouver un équilibre c'est ça en fait tu fais un pas de plus vers le chemin qui est le tien et en tout cas vers un peu plus de sérénité et d'équilibre et c'est ça qu'on retient du tirage d'aujourd'hui donc Megazelle comme d'habitude essayez de prendre de prendre soin de vous pendant ce week-end essayez de vous décontracter de vous relaxer de penser à autre chose voilà de se dire de toute façon quoi qu'il se passe c'est comme ça ce qui doit se passer se passera croyez en vous moi je crois en vous je vous fais confiance pour pour tout réussir et je vous envoie tout tout mon amour vraiment merci encore pour votre soutien pour cette chaîne pour tout le travail que je fais pour le temps que je passe et l'énergie que je vous consacre merci pour votre reconnaissance et cette 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 pleine conscience de tout ce qu'on partage continuez à partager entre vous sous toutes les vidéos que je que je mets en ligne et surtout surtout passez un bon week-end et je vous dis à lundi et je vous dis à lundi